Ce sera pas très long, juste le temps qu'ils comprennent ce qui se passe. Maman, me laisse pas ici. C'est l'histoire de quelques jours. Tu verras, ça passera très vite. Suzanne, allons-y. Pas la peine de faire traîner les choses. Sois courageuse. Tu es forte. Je sais que tu es forte. Je dis, je sais que c'est difficile pour toi de quitter ta maison et ta famille. Mais ici, on a de meilleures chances de comprendre enfin ce qui t'arrive. On trouvera un moyen de te protéger. Non, personne ne peut me protéger. Toutes tes affaires sont dans ce sac juste là. Cole et moi, on est juste à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si ça ne va pas, appelle-nous et on arrivera tout de suite. D'accord ? Putain, je me suis fait niquer quoi. Pardonne-moi ce que tu dis. Allez, il faut que je trouve un endroit pour me changer. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mike7769 et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 de Buying to Soul. Donc, je me suis fail. Je suis un peu deg et je ne sais pas comment je vais gérer ça, mais de toute façon, je ne pourrais même pas gérer. À quoi que si, j'ai... En fait, j'ai record le début, mais en fait, je me suis aperçu que le gameplay, il était à la manette, il n'était pas à la tablette, donc j'ai dû retourner dans le menu et la cinématique était passée. Je ne comprenais pas, ça ne marchait pas. Donc, je me suis fail, heureusement que j'ai gardé la première partie. Je viens d'y penser, là... Monsieur Lapinou, où est mon lapin ? Monsieur Lapinou, il est où, monsieur Lapinou ? Genre, elle a... Elle n'a même pas 8 ans et elle est déjà en ordinateur et tout. Pas ? Vas-y, je vais au World of Warcraft. Ah non, ah putain, j'ai eu peur. Ok, donc on va aller chercher monsieur Lapinou, là. Ouais, heureusement que j'ai gardé la première partie, donc je pourrais... Normalement, vous aurez vu la cinématique. Attendez, hop, voilà. Donc, je ne suis plus avec Yohan, là, il était juste venu pour deux épisodes, l'histoire d'un chapitre, pour donc essayer la table... pour jouer à la tablette, plus à la manette, on a fait échange, échange, donc c'était pas mal. Quoi, elle a pris une lampe-torche. Donc ça fait assez longtemps que je n'ai pas joué à... Attendez, je peux contrôler Aiden, est-ce que je peux faire un truc avec Aiden ? Direct non. À quoi que si, on va voir les mecs là, obligés. Oh ! C'est encore un truc secret, là. Oh là. Oh, comment j'avais fait la dernière fois. C'est encore un truc secret, encore, là. Je ne comprends pas ce que c'est, je ne sais plus. Vous avez développé un nouveau bonus. Il va falloir que j'aille voir ça dans les bonus, quoi. Non, mais il faut le trouver, ça, quoi. Il faut aller avec Aiden, bon, je vais enlever l'ordinateur. On va aller au lit. Merde. Donc, je rappelle, je suis à la tablette et c'est assez chiant à contrôler. J'espère qu'il n'y aura pas de monstre. Je vais éteindre la lumière, maintenant. Bonne nuit, Jodie. Attendez ! Laissez la lumière dans le couloir. J'aime pas quand il fait noir. D'accord. Ça va comme ça ? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Comme par exemple, ils vont s'éteindre les lumières. N'aie pas peur, Aiden. On va dormir tranquillement. Il nous arrivera rien de mal. Carré. Je prends la lampe torche. Enfin, je pense que c'est la lampe torche. Ah non, c'est tourné sur le côté. Bon, on va se retourner de l'autre côté. J'arrive pas à dormir, Aiden. Je crois que j'ai besoin d'une histoire. Ok. What the fuck ? Le truc il a un busy mais... Je sais pas si on peut voir ce qu'il fait hein. Non. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Peut-être aller par là-bas. Oh genre il y a une mire avec Buck et tout. On va aller voir lui ce qu'il fait. Bonjour. Il dort ! Espèce d'incapable ! Elle a l'air de rire. Je pense qu'on peut pas faire grand chose ici. Ta f*** ! Ah non c'est bien mieux ça. C'est là ! Vas-y sous mes clés d'Aidel ! Vite ! Dépêche ! Culez ! C'est ton cul ! Aïe ! Il faut pas qu'il y a la lumière et tout qui crie là. Oh putain ! C'est pas possible ! Heureusement qu'on la protège un peu. Dépêche-toi ! En fait le grand même c'est juste que dès qu'il bouge on peut pas l'attaquer. Peut-être faut appuyer une fois. Et euh... Le faire mais dès qu'il bouge de trop, bah ça annule le truc. Alors regardez là il ne bouge pas, bah voilà il n'a pas trop bougé et j'ai tout à fait. Au sinon c'est la tablette qui a du mal à la raconter, je ne sais pas. Je ne pense pas parce que je n'ai personne déconnecté, il n'y a qu'au moins pas de personnes déconnectées. Donc je ne pense pas que c'est ma connexion qui bug. Non mais le mec il dort et il dit pas WTF, c'est quoi qu'il vole là ? Ah si, ah putain. Oh non putain. C'est bon, tout va s'arranger. Aiden n'a plus peur des monstres maintenant. C'est bon, tout va s'arranger. C'est bon, tout va s'arranger. C'est bon. Parfait. Donc sinon, histoire de parler, bah je suis vraiment pressé d'avoir la PS4. C'est bientôt là. Aujourd'hui, bah la plupart des gens ont la Xbox One. Aujourd'hui où je tourne, donc on est jeudi. Je t'ai dit non, inutile d'assister. Je t'en prie Nathan, juste ce soir. Il y a toutes les autres filles. Oh l'angoutique. Si je reviendrai pas tard, c'est promis d'accord ? Tu ne me feras pas changer d'avis Jodie. C'est vraiment pas juste. Comment ça se fait que je dois rester ici alors que tout le monde y va ? C'est vrai quoi, enfin la semaine je fais tout ce que vous me demandez. Et en récompense j'ai jamais le droit de m'amuser. Bon la centième fois tu sais que tu n'es pas comme tout le monde Jodie, il y a des règles. Ouais bah j'ai pas demandé à être différente. J'ai juste envie de sortir et d'avoir des amis et d'être comme toutes les autres filles de mon âge. Tu ne pourras jamais être comme elle. Il faut que tu te fasses à cette idée. Bonne nuit. Le mec il se dit putain mais elle est faune. Oh là elle a la rage. Je suis juste à côté. Appelle moi si tu veux quelque chose. Putain elle faisait la fille toute ça je... Dans les autres épisodes et là on la voit en gothique. Ah on va faire la guitare. Ça va exploser les vitres. Wow. Ça va exploser les oreilles. Il en fait plus lui. ... Et on va. On baisse le son. Pas mal, pas mal. Call. Merde. Encore un samedi soir que je vais passer enfermé ici. Putain tout ce que je veux et sortir et m'amuser un peu. Je ne peux rien faire pour toi ma belle. C'est le règlement. Convaincante. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Aiden ? Aiden j'ai envie de partir ! Tu sais très bien que ça ne sert à rien. Je peux pas sortir. Point final. On pouvait faire un truc avec le micro-ondes. Ça suffit Aiden ! Arrête ! Ils n'ont rien à foutre qu'on vous dit tout ce qu'il y a dans cette putain de pièce. On va leur trouver autre chose si ça fonctionne pas. Ah ! Je vais me retourner. Y'a pas un téléphone qui a sonné ? Oui. Oui elle s'est calmée. Elle a d'abord ravagé l'appartement mais... Elle s'est calmée. Ah je crois qu'il y avait un point là-bas. Non ? D'accord. On ne soit pas. On va dans les toilettes. Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Bon. On va reprendre Aiden. Ah ! On va essayer de pouvoir ouvrir la porte à distance. Ah ! On va prendre son contrôle et on va dire vas-y viens ! Je suis vraiment désolée Cole. Je m'en veux vraiment de te faire ça mais... Tu me comprends pas vrai ? Je dois... Je dois sortir ce soir. C'est le soir il doit avoir personne dans le bureau. Oui je sais mais... C'est trop tard pour faire marche arrière. Je pense qu'on va sortir les parts là-bas. Non. Allez, passe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une idée de Nathan. Il m'a demandé de m'entraîner dans le bâtiment D. Il faut croire que mes journées ne sont pas assez longues pour toutes les expériences qu'il veut faire. C'est marrant parce que je viens de parler au professeur Dawkins et... Oui, il m'a appelé sur mon portable et... J'en sais rien, on dirait que soudain il a eu un éclair de génie ou un truc comme ça. Alors, ouais, il veut que je fasse une nouvelle expérience, mais bon, moi, j'en sais pas plus. C'est comme ça les scientifiques, ils cogitent sans arrêt. Oui. Quoi de neuf, Cole ? T'as perdu ta langue ? Parlez. Il a... il a plus de voix. Il a attrapé... un virus, je crois bien. Alors, le pauvre, j'ai pas réussi à... j'ai pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit depuis des heures, alors... J'espère que c'est pas contagieux, au moins. Tu devrais aller te coucher si tu veux, mon avis. C'est plus prudent pour nous. Bon, très bien. Allez-y. Il est chaud. Vous pouvez y aller. Bon, au moins, on n'a pas à chercher la voiture de Cole. Allez, je t'en fasse. Il y a des caméras partout. Je ferais bien de ne pas trop m'éterniser dans le coin. Ah, c'est nous qui allons conduire. Cole, t'as allié sur toi ? Monte dans la voiture et... ensuite, démarre. Je suis vraiment pas bien cachée, là. Allez, on y va, Edelon. Évite le tir là-dessus, d'accord ? Eh, Cole, mon pote. Fais le repos ? Jody ? Ah, putain. On est dans la merde. Tu me pardonneras, hein ? J'en ai pas pour longtemps. Ça va aller, tout ira bien. Mais si elle s'éloigne trop, normalement, il... Et elle s'éloigne et tout, elle est pas bien, normalement. Je suis pas bien au passage, là. Voilà. Je te sens mal, là. Elles sont pas arrivées. On va attendre. On va s'asseoir, tout le monde. Ouais, là. Dites, quel âge vous avez ? J'ai moins que t'es un an. Je veux juste que tu me ménages. Just me in the open road, got it going home. My lies tell me where I'm going to. The dust tells me where I've been. The motel is my living room. The bar is my begging. Just me in the open road, got it home. Just me in the open road. Pour avoir un coup. Tu payes comment ? Moi, je vous le dis, je le sens très mal. Ah, putain, j'en... On va se faire niquer dans les toilettes. Enfin, on va avoir un problème dans les toilettes. T'es obligé. Oui, je suis au courant. On attend le va-t-il sur Axe ? J'espère que ça vaut le coup. Ah, non. Ce sera soif. Non. On va... Par là-bas. Les autres fléchettes, on peut pas ? Juste ma bag and these clothes on my bag. Non, bon, on va parler. Excusez-moi ? Est-ce que vous avez vu des filles de mon âge ? Je suis censée retrouver des copines. Non. J'ai vu que ça soit... Merci. Vous avez vu comment il a bougé ? Il tendait la tête et d'un coup... Hop, il s'est remis normal. C'est pas mal. Hop. Putain billard. Le partenaire ? Ah, vas-y. Ouais. Yeah ! Come on, hello ! Come on, hello ! On est dame de mort ! Come on, hello ! Come on, hello ! Oh ! Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici toute seule ? Euh, rien de spécial. C'est... c'est juste un samedi soir parfaitement normal. Avec quelques copines. Tu essaies de m'en mettre plein la vue ? Tu veux que je te dise ? Je te trouve un peu jeune pour être ici. T'as quel âge ? J'aurai bientôt 17 ans. Je suis assez vieille. Wow ! Là, tu m'épattes ! Des parents savent que t'es ici ? Ouais. En fait, ils m'ont déposé. Et ils vont revenir. Je suis sûre qu'ils vont pas tarder à... à venir me récupérer. Et ils restent bien trop près, hein. Hé ! Laissez-moi tranquille ! Ah, putain ! Je suis sûre que t'en meurs d'envie. Ah ! Oh, le bâtard ! Hayden ! Tu es là ? Où est-ce que tu te bloques ? Ramène-toi ! Tiens là, espèce de trouillard ! Attends, c'est plus. La table, on va essayer de le foutre dans la gueule. Ah si ! Ah ! Ah ! Un tapis, là ! Il faut qu'on se tire de la vieux ! J'aime pas ça ! On ne sait pas le moment de se dégonfler, Franck ! Ha ! Ouais, je peux pas tirer le tapis. Tiens. Ouais. On va te punir, quoi, là. Putain, Hurl ! J'ai pas envie de mourir ! Personne va mourir ! On va foutre le camp d'ici ! C'est pas vrai ! Je trouvais plus rien à faire. C'est quoi, Sam ? Qu'est-ce que tu fous, Sam ? Ouvre cette putain de porte ! Je peux pas ! C'est passé ! Je sais pas ! Je sais pas ! Oh ! Easy ! C'est comme ça ! Qu'est-ce que tu fous pas ? Boah... J'ai pas envie. Il a rien fait. Bon, il... C'était trop long. Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je... Je voulais juste sortir... Et... Et être comme tout le monde pour une fois. Oh, je sais. Je sais. Ça va. C'est rien. C'est rien. Ensemble à jamais.